Je suis Sœur Lamberta Nakawandi, je suis médecin de l'hôpital Sainte-Thérèse. Je suis ici depuis 10 ans, c'est depuis 2012. C'est déjà deux ans que je pensais aussi à la digitalisation, parce que nous sommes à côté de l'hôpital régional, là où je travaille aussi pendant 12 ans, qui est maintenant digitalisée et on l'a aidée. Et alors moi aussi, comme je voyais comment les choses ont bien évolué, je me suis dit, il faut aussi que si Dieu m'aide, il faut que j'arrive aussi à pouvoir voir un autre hôpital être digitalisé. Je ne croyais pas qu'on allait utiliser l'énergie solaire. J'ai d'abord pensé aux coupures de courant. Puis là où j'ai cherché un groupe électroger, je me suis dit, comme ça je me prépare. Et puis j'ai cherché un informaticien pour aider le personnel dans l'informatique de bureau. Avec les papiers, souvent on perd les données. Je me suis dit, avec la digitalisation, il y a une chose que les données se conservent. Je suis médecin et qu'un malade est venu chez moi se faire soigner, il faut aller lui chercher la fiche, et cette fiche peut-être on ne la trouvait pas, et on fait une autre fiche et il va chez un autre médecin. Des choses comme ça. Mais si j'ai conservé les données dans la machine, il va pouvoir voir les antécédents du patient, et les examens qu'il a fait. Tout ça, il va contrôler. Il y a aussi la bonne prise en charge, la conservation des données. Voilà, le service d'accueil, de facturation. Tout ça, ce sont des choses, des petites choses, qui sont mises à la santé, ça nous tracent la vie de l'hôpital. Y'a-touille nous le permet de rendre leurs témoins à laibi